Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie du coude. Pour cela, nous adopterons le plan suivant, d'abord une définition et situation du coude, suivie d'une description de ses surfaces articulaires, ses moyens d'union et son anatomie fonctionnelle. L'articulation du coude est l'articulation qui unit le bras à l'avant-bras. C'est un complexe articulaire qui fait intervenir trois os dans trois articulations distinctes, mais comprises dans la même capsule articulaire. Ces articulations sont de type synovial. L'articulation huméro-ulnaire, trochléenne, avec un seul degré de liberté. L'articulation huméro-radiale, sphéroïde, avec deux degrés de liberté. Et l'articulation radio-ulnaire, trochoïde, avec un seul degré de liberté. Les surfaces articulaires du coude se composent essentiellement de l'extrémité inférieure de l'humérus, notamment la trochlée, qui est en forme de poulie avec deux joues et une gorge, et regarde en avant, caudalement et latéralement. Le capitalhomme, un segment de sphère situé latéralement à la trochlée, visible uniquement à la face antérieure. Il entre en relation avec la fovea radiale, supportée par la tête radiale. L'extrémité supérieure de l'ulna, qui contribue à l'articulation avec l'incisure trochléaire, cette dernière s'articule avec la trochlée humérale. Elle est constituée par la face antérieure de l'olécrane et la face supérieure du processus coronoïde, séparée par une rainure transversale dépourvue de cartilage. L'incisure radiale, située à la face latérale du processus coronoïde, elle reçoit la tête radiale pour former l'articulation radio-ulnaire proximale. Avec sa circonférence articulaire, qui s'articule avec l'incisure radiale de l'ulna et le ligament annulaire du radius, et sa face supérieure, dite aussi, fovea radiale, qui s'articule avec le capitalhomme huméral. Ses surfaces articulaires sont unies entre elles par des moyens d'union, notamment la capsule articulaire, qui est commune aux trois articulations du coude, de même que la membrane synoviale, qui en tapisse la face endo-articulaire. Au niveau de l'humérus, elle s'insère à distance des cartilages articulaires et englobe les fossettes coronoïdiennes, radiales et oles écraniennes. Sur le radius et l'ulna, elle s'insère près des cartilages articulaires. Les ligaments, au nombre de quatre. Le ligament collatéral ulnaire, constitué de trois faisceaux disposés en éventail, il s'insère en haut sur l'épicondyle médiale et en bas sur l'incisure trochléaire de l'ulna. Les faisceaux antérieurs, moyens sur la face médiale du processus coronoïde et le faisceau postérieur sur la face médiale de l'olécrane. Le ligament collatéral radial, lui aussi formé de trois faisceaux en éventail, il s'insère sur l'épicondyle latéral de l'humérus et sur le bord latéral de l'extrémité supérieure de l'ulna. Le ligament annulaire du radius, c'est une bandelette fibrocartilagineuse doublement insérée sur l'ulna, en avant et en arrière de l'incisure radiale et qui fait le tour de la tête radiale. Il stabilise l'articulation radio-ulnaire proximale en permettant les mouvements de rotation de la tête radiale, tout en la maintenant au contact de l'ulna. Le ligament carré est tendu du bord inférieur de l'incisure radiale de l'ulna à la face médiale de base de la circonférence articulaire du radius. Il renforce le pôle inférieur de la capsule. Concernant la mécanique du coude, l'articulation humero-ulnaire fonctionne comme une charnière. C'est une articulation trochléaire qui permet la flexion ou l'extension de l'avant-bras sur le bras. Les articulations humero-radiales et radio-ulnaires proximales sont plus complexes plus qu'elles vont permettre également des mouvements de rotation de la tête radiale et donc du radius par rapport à l'ulna, c'est la prono-supination. Les amplitudes articulaires sont à 140 degrés pour la flexion, 0 degrés pour l'extension, 90 degrés pour la supination et 85 degrés pour la pronation. – Sous-titrage Société Radio-Canada